... Amour, haine et propagande, la guerre au terrorisme. Une série de deux épisodes avec Catherine Mercier. La guerre psychologique à l'ère numérique. Après les attentats du 11 septembre, le président américain George W. Bush ne déclare pas la guerre à un pays ou à un peuple. Il déclare la guerre au terrorisme. Mais comment partir en guerre contre le terrorisme en lui donnant un visage? Mais que faites-vous si votre homme vous file entre les doigts? Il suffit de trouver une nouvelle incarnation du mal. Qui sait, avec un peu de propagande, ce nouvel homme aura l'air encore plus méchant que le premier. Alors imaginez, vous êtes un adolescent en Angleterre, en Allemagne ou au Canada et vous voyez ces événements se dérouler à des milliers de kilomètres de chez vous. Cette guerre, ce n'est pas vraiment la vôtre. Mais un jour, en naviguant sur Internet, vous tombez sur quelqu'un qui vous mène à croire que cette guerre est peut-être aussi la vôtre, finalement. Alors que faire? Vous battre? Iriez-vous jusqu'à tuer par conviction? Ces questions, elles s'opposent quand on est confronté à une guerre d'amour, de haine et de propagande. Chocs et stupeurs, les forces de la coalition frappent sur tout le territoire irakien. Mars 2003. Pour la deuxième fois en moins de deux ans, les États-Unis envahissent un autre pays. Les forces américaines ont fait pleuvoir des missiles. L'opération « Liberté pour l'Irak » est lancée et les médias en redemandent. La guerre a commencé la nuit dernière. De toute évidence, une nouvelle phase qui a levé. La guerre, c'est vendeur et tous les réseaux veulent leur part du gâteau. Encore une fois, on y met tous les moyens. Infographie, musique patriotique et bombardement en direct. L'opération « Chocs et stupeurs » est bonne pour les codes d'écoute. On imagine facilement que Ben Laden est à l'écoute lui aussi. La présence de troupes américaines sur le sol musulman nourrit la propagande d'Al-Qaïda. L'invasion de l'Irak pour Al-Qaïda, c'est la vérification de son discours depuis 1998. C'est la preuve que l'impérialisme américain est en train de détruire le monde musulman. Donc, pour eux, c'est une formidable opération de propagande. De sa maison à Wichita, dans le Kansas, Ethan McCord suit les bombardements à la télé. Je regardais la couverture de l'opération « Chocs et stupeurs » et je me suis dit « C'est spectaculaire. Ils ne peuvent rien contre nous. » Suite aux événements du 11 septembre, McCord, emporté par la propagande, s'engage dans les forces armées. Il sera envoyé en Irak. « J'ai grandi avec cette fierté d'être américain. Nous sommes les bons, les G.I. Joe et les Rambo, alors que les musulmans sont les mauvais. Ils nous attaquent parce qu'ils envient nos libertés. Alors oui, je croyais que tous les musulmans devaient mourir. » Ça ne surprendra personne, la majorité des Irakiens s'opposent à cette guerre. Mais pour certains, comme la minorité kurde qui vit dans le nord du pays, cette guerre, c'est une bonne nouvelle. « Ils ont été accueillis par une population kurde. » Ayoub Nouri a grandi dans une ferme au Kurdistan. Il était là lorsque Saddam Hussein a utilisé des armes chimiques contre son propre peuple. « J'avais neuf ans quand l'armée irakienne attaquait la ville d'Alabja où j'habitais. En une seule journée, ils ont tué 5000 personnes avec des bombes chimiques. C'était une journée très difficile. » Comme bon nombre d'Irakiens, Nouri a beaucoup d'attentes face à l'invasion américaine. « Lorsqu'ils ont déclaré la guerre, j'étais très optimiste. Je croyais que cette guerre allait marquer le début d'un grand changement pour l'Irak. » On croyait que l'arrivée des Américains en Irak provoquerait un changement de régime et que ça mènerait à de grandes transformations. On avait espoir que nous serions sur le même pied d'égalité et que l'Irak aurait le statut d'un État américain. C'est pour ça qu'on est optimiste. À en croire la propagande américaine, l'affaire est déjà dans le sac. La stratégie? Une guerre courte, des frappes chirurgicales. Une fois débarrassé de Saddam Hussein, le régime va s'effondrer de lui-même sans résistance. Pour les journalistes occidentaux, couvrir les événements est un défi de taille. Tout comme lors de la première guerre du Golfe en 1991, la plupart des médias sont tenus à l'écart et sont regroupés dans un centre de commandement militaire au Qatar. Le centre de commandement est à 1000 kilomètres de Bagdad et les informations sont livrées dans des communiqués soigneusement préparés. La première célébration lors de ce carnaval de la liberté a été économique. Il s'agit d'un transfert massif et anarchique de ressources. Certains journalistes décident quand même d'entrer en Irak et de se diriger vers la capitale, Bagdad. Saddam Hussein a été le principal pilleur de ce pays. C'était le reportage le plus important, non seulement pendant des semaines, mais pendant des mois. Tout le monde journalistique, y compris moi, voulait être là. Tout le monde en Europe voulait être là, à Bagdad, pour voir le début, le déroulement et la fin de cette histoire. Oui, à quelques kilomètres à peine du front de Mersem... Il y a toujours eu une relation amour-haine entre les militaires et les médias. Ici Marcel Wimet de Radio-Canada qui vous parle de Paris. Lors de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de journalistes s'étaient vus attribuer un grade et un uniforme. Maintenant, on se demande si le Vietcong pourra continuer longtemps son effort. Au Vietnam, les journalistes pouvaient travailler en toute liberté, ce qui s'est avéré être un désastre pour l'armée. Pour ne pas répéter l'omerta de la Première Guerre du Golfe, cette fois-ci, les journalistes se sont plaints. L'armée a répondu en réinstaurant la politique de journalistes intégrés. Les journalistes « embedded », c'est une idée que l'État-major et le gouvernement ont eue pendant la Deuxième Guerre du Golfe. Parce que pendant la Première Guerre du Golfe, quand ils étaient en Irak, les journalistes étaient dans des poules. Donc ils avaient l'impression qu'on les limitait à des salles de conférences. En les intégrant dans les unités, en les embarquant dans les unités, c'est ça le sens du mot « embedded », on leur donne l'impression qu'ils peuvent aller suivre les unités au combat, donc qu'ils peuvent tout voir. Le journaliste intégré, qui travaille de près dans le cadre des forces armées d'une certaine partie, représente le point de vue de l'intérieur. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on représente le point de vue de l'armée en question. En quelque sorte, on est utilisé volontairement ou involontairement pour faire la propagande de la partie dans laquelle on est intégré. Au début de la guerre, la stratégie fonctionne pour l'armée américaine. La plupart des journalistes américains intégrés font leurs devoirs patriotiques. La libération ou l'invasion, selon votre point de vue, se déroule parfaitement, de façon très aseptisée. Pas une seule goutte de sang en vue. Mais c'est une toute autre histoire si vous regardez Al Jazeera, la chaîne d'information continue de langue arabe. Al Jazeera est semblable aux chaînes américaines telles que CNN et Fox News. Mais comme elle s'adresse à un public arabe de plus de 40 millions de téléspectateurs, Al Jazeera ne propose pas la même couverture. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Al Jazeera, c'est le compétiteur de CNN. Et que les journalistes qui travaillent pour Al Jazeera vont très souvent remettre en question ou questionner l'intégrité ou l'objectivité des informations provenance des États-Unis. Et ça a pour effet de déplaire aux dirigeants à Washington, mais aussi à l'opinion publique aux États-Unis. Ayoub Nouri est traducteur, puis journaliste bijiste pour la presse étrangère. Il n'aime pas ce que propose Al Jazeera. Je ne crois pas que la couverture d'Al Jazeera était juste. Lorsque les Irakiens célébraient la chute du régime de Saddam Hussein, Al Jazeera les a décrits comme des criminels, des assassins, des voleurs et des pillards. C'était humiliant. Al Jazeera était un héritant pour l'administration américaine parce qu'elle montrait une autre réalité de la guerre. Elle montrait des jeunes enfants morts, des villes saccagées et détruites, ce que les Américains ne montraient pas. Les réseaux américains ne montraient pas de dégâts, ne montraient pas de cadavres, ne montraient pas beaucoup de blessés. Al Jazeera faisait exactement le contraire à la grande colère du régime de l'administration américaine. Al Jazeera a un pattern de propagande, de plus et de plus et de plus. Ce qu'ils font, c'est que quand une bombe se descend, ils prennent des enfants et des femmes et des femmes et ils apportent que la bombe a battu les femmes et les enfants. Ce dont les Américains ont besoin, c'est une victoire de propagande. Un héros de guerre ferait bien l'affaire, de préférence une personne jeune et photogénique. Sitôt dit, sitôt fait. Jessica Dawn Lynch, 19 ans, une jeune militaire qui ne pensait pas se retrouver au front, deviendra bientôt un symbole de courage pour l'Amérique. Lors d'un convoi tout près de Nasseria, la division de Lynch est prise d'assaut. Onze de ses compagnons de combat sont tués. Six soldats, dont Lynch, sont capturés et portés disparus. Les Américains sont bien décidés à sauver Jessica Lynch. Ils envoient une équipe d'opération spéciale à l'hôpital général Saddam Hussein à Nasseria pour la libérer. J'étais allongée sur mon lit d'hôpital en Irak et j'entendais les hélicoptères, les tirs et les bombes. Puis, tout à coup, j'ai entendu des soldats crier, « Où est le soldat Lynch? » Ce scénario soigneusement orchestré est capté par les caméras de l'armée américaine. Dans un montage vidéo rendu public le lendemain, le Pentagone prétend que Lynch a été poignardé, blessé par balles, giflé et interrogé sur son lit d'hôpital. L'affaire Jessica Lynch, c'est pain béni pour les journalistes parce que c'est vraiment comme un conte de fées, comme une cendrillon militaire. À la fois, il y a l'attaque du véhicule, il y a la résistance et puis il y a son sauvetage qui est héroïque. Donc, c'est une tellement belle histoire qu'elle ne demanderait même pas à être vérifiée. Pendant ce temps, Al Jazeera diffuse sa propre propagande. Elle présente des entrevues avec des prisonniers américains. Et des images de morts américains. Reprises par la presse occidentale, ces images ont un effet dévastateur aux États-Unis. Quelques jours plus tard, le bureau d'Al Jazeera à Bagdad est détruit par des missiles américains. L'armée prétend qu'il s'agit d'un accident. Tarek Ayoub, le correspondant d'Al Jazeera, est tué lors de l'attaque. À ce stade de la guerre, l'armée américaine contrôle Bagdad. Il y a eu peu de résistance. L'armée irakienne n'a pas fait le poids. Devant l'hôtel Palestine, quartier général de la presse étrangère, un petit incident deviendra une pièce maîtresse de la propagande américaine. Un groupe d'hommes tente de faire tomber une statue de Saddam Hussein. Les Marines américains sont ravis de leur prêter main forte. L'image nous montrant la chute de la statue de Saddam Hussein à Bagdad est très forte. Et sur le plan de la propagande, c'est un succès. À Washington, on a voulu établir un parallèle entre la chute du mur de Berlin en 1989, qui a libéré les peuples d'Europe de l'Est, et la libération de Bagdad, la libération de l'Irak en 2003. Donc sur le plan de la propagande, c'est une réussite. Le déboulonnement de la statue de Saddam Hussein prend deux heures, un événement couvert en direct par la plupart des réseaux américains. Au cours de la journée, CNN rediffuse les images en boucle toutes les huit minutes. Sur Fox News, c'est encore plus frénétique, toutes les quatre minutes. La guerre serait-elle déjà finie? La réponse vient trois semaines plus tard. La guerre est effectivement terminée. George W. Bush, président des États-Unis, commandant, chef des forces américaines, celui qui a déclaré la guerre au terrorisme, rejoint ses troupes sur le pont du porte-avions Abraham Lincoln. Les États-Unis et nos allies ont prévail. Les réseaux américains diffusent l'événement en direct. Le porte-avions se trouve à quelques kilomètres au large de San Diego, en Californie. Mais personne n'en fait mention. Après la pause, la mission est loin d'être accomplie. Le régime de Saddam Hussein est tombé, mais la guérilla et l'insurrection prennent de l'ampleur. Les musulmans sont de plus en plus nombreux à soutenir Al-Qaïda. Que faire lorsque votre propagande, parfaitement orchestrée, commence à sonner faux? Décembre 2003. La recherche d'armes de destruction massive ne mène à rien. En revanche, Saddam Hussein est capturé, et les images de l'homme affaibli, dépouillé de toute dignité, servent de propagande aux Américains. Ça permettait de montrer celui qui se prétendait dictateur invasible comme un être fragile. Ça permettait aussi d'identifier très clairement que c'est bien lui qui a été arrêté, que c'est bien lui qui a été capturé. Très souvent dans le monde arabe, les gens croient aux théories de la conspiration, et donc on aurait du mal à croire si Saddam Hussein a été arrêté ou non, à moins de le voir vraiment noir sur blanc sur l'écran. Il fallait absolument que les Américains capturent Saddam Hussein, parce qu'il n'avait pas encore Ben Laden. Donc il n'avait pas le responsable des attentats du 11 septembre, donc il était absolument indispensable que leur opération de police se termine par la capture d'un des délinquants, d'un des criminels. Et donc c'est pour ça que tout a été fait pour attraper Saddam Hussein. L'euphorie provoquée par la capture de Saddam Hussein est de courte durée. Mars 2004, des Américains travaillant pour un service de sécurité privé sont attaqués alors qu'ils patrouillent dans Fallujah. Les quatre hommes sont battus, brûlés et leur corps paradé dans la ville. Deux des morts seront pendus d'un pont. Ces images prises par les médias sur place seront diffusées avec différents degrés de censure. Ces scènes d'horreur portent un sérieux coup à la campagne de propagande jusque-là si bien menée. Pour les Américains peu exposés à l'image de la mort, Fallujah est un point tournant. L'idée d'une guerre propre véhiculée par l'administration Bush vole en éclats. De plus en plus d'Américains veulent que les soldats rentrent à la maison. Même si l'attaque contre les Américains a été menée par un petit groupe d'insurgés, l'image est capitale. George Bush doit sembler être maître de la situation. La Fallujah doit être un sanctuaire pour un ennemi. Et ceux qui sont responsables du terrorisme seront considérés. Il envoie les marines. Pendant les six prochains mois, deux batailles sanglantes causent de lourdes pertes dans les deux camps. Les équipes d'Al Jazeera et quelques journalistes indépendants sont dans le feu de l'action. A Fallujah, des journalistes d'Al Jazeera étaient présents sur le terrain. Et ils ont montré ce que la population civile vivait au jour le jour, l'impact sur cette population civile des offensives américaines. Les Américains ont toujours dit qu'ils cherchaient avant tout à cibler des groupes insurgés, mais la bataille a touché la population civile très très lourdement. Et Al Jazeera a montré des images qui contrevenaient totalement avec la propagande américaine. La guerre de Fallujah a été une guerre importante et a changé la vision de la population américaine parce que pour la première fois, cette population voyait des soldats américains mourir en masse et faire la guerre corps à corps avec les insurgés. Leur vision donc a changé à cause précisément de cette réalité-là. Ce n'était plus une image virtuelle. Pas surprenant alors que le gouvernement provisoire irakien, aidé par l'armée américaine, ferme les bureaux d'Al Jazeera pour de bon. Pour le kurde Ayoub Nouri, celui qui accueillait les Américains à bras ouverts, la bataille de Fallujah a tout changé. C'était une grande déception pour moi. Pendant un an, la population de Fallujah a payé pour l'assassinat de ces quatre Américains qui travaillaient pour le service de sécurité. C'était un point tournant pour moi et pour de nombreux Irakiens. Les Américains ont à nouveau besoin d'une diversion. L'histoire de Pat Tillman arrive à point nommé. Le joueur de football avait servi de tête d'affiche pour le recrutement. Après un bref séjour en Irak, Tillman et son frère Kevin sont envoyés en Afghanistan, où la traque de Ben Laden se poursuit. C'est là que Pat Tillman tombe sous les balles. On lui desserne les médailles Purple Heart et Silver Star, et il est promu au grade de caporal à titre posthume. Chaque guerre a besoin de héros. Les funérailles sont diffusées à l'échelle nationale. Fallujah est reléguée au second plan, du moins pour l'instant. Les insurgés irakiens se servent de la bataille de Fallujah pour leur propagande de recrutement. Les événements serviront de cris de ralliement partout en Irak. Des DVD contenant des scènes de combat et des CD de chansons en hommage aux citoyens de Fallujah lancent un appel au djihad. Dans les marchés locaux, ils se vendent comme des petits pains chauds. Le cours de la guerre dérape du jour au lendemain. C'est comme si on avait changé de réalisateur en plein milieu du film, passant d'une grande saga hollywoodienne à un film noir et glauque de série B. Et un nom illustre mieux que tout cette rupture. Abu Ghraib. Abu Ghraib a toujours eu la réputation d'être un sinistre lieu de torture et de déchéance. Lorsque les Américains s'installent, la débauche se poursuit. L'émission d'affaires publiques 60 Minutes révèle l'effet. Lorsque les photos d'Abu Ghraib ont été dévoilées, j'étais pas seulement déçu, j'étais très, très en colère. C'était les mêmes pratiques que sous le régime de Saddam Hussein. C'est pour ça que j'étais déçu, frustré même. Et je n'étais pas le seul. Il y avait des millions de musulmans à travers le monde, déçus et en colère. Mais ça ne choque pas tout le monde. Du moins, pas le soldat Ethan McCord. Quand j'ai vu les photos, je me suis dit que les soldats ne faisaient que leur travail. Que ces musulmans méritaient ce qui leur arrivait. Au moins, on ne leur coupait pas la tête, comme ils le faisaient à nos prisonniers à la télé. Ils ont été humiliés. Et après? Pour Al-Qaïda, les images d'Abu Ghraib confirment ce que la propagande véhicule depuis des années. Les Américains sont démoniaques. C'était aussi très humiliant du point de vue de la culture musulmane, parce qu'il s'agissait d'hommes nus, alors qu'il y a des considérations de pudeur. C'était des gens nus vis-à-vis de femmes. Et c'était des gens nus en présence de chiens qui sont souvent considérés comme une source d'impureté. Très humiliant. Sur le front de la propagande, les Américains sont en train de perdre la bataille. Il y a quand même des limites à ce qu'on peut faire avaler à la population. Plus en plus d'Américains s'impatientent, même au sein de la classe politique. Devant le Congrès des États-Unis, Jessica Lynch dévoile sa version des faits. La maison de mes parents a été assiégée par les médias. On voulait raconter l'histoire de la petite Rambo qui aurait résisté lors de sa capture. Tout cela est faux. Jessica a bien été prisonnière des Irakiens, mais tout le reste de l'histoire a été inventé de toute pièce. On ne lui a pas tiré dessus. Elle n'a jamais fait feu sur l'ennemi. Elle a été blessée lorsque son véhicule a capoté. Elle a d'ailleurs été très bien traitée par le personnel irakien à l'hôpital. J'ai eu la chance de m'en tirer et de pouvoir dire la vérité. D'autres, comme Pat Tillman, n'ont pas eu cette chance. La vérité sera faite sur une autre affaire. Pat Tillman n'a pas été tué par les insurgés talibans, mais par un tir à mi. Le haut commandement de l'armée avait préféré étouffer l'affaire. Kevin, le frère de Tillman, résume ce que bien des gens ressentent. La mort de Pat est une terrible tragédie. Mais que l'armée ait récupéré son histoire, c'est tout simplement monstrueux. Après trois ans, la guerre contre le terrorisme bat de l'aile. Rien qu'en Irak, il est clair que tous les camps ont commis des atrocités. On compte plus de 24 000 morts parmi les civils irakiens. Les contribuables américains ont une facture de plusieurs milliards de dollars. Et Oussama Ben Laden est toujours libre. Après la pause, la guerre de propagande se joue sur un nouveau terrain, le cyberespace. Savez-vous ce que vos enfants regardent sur Internet? Été 2005, il y a un sentiment d'impatience vis-à-vis des guerres en Afghanistan et en Irak. La puissante machine militaire américaine tourne à plein régime. Mais pas de victoire en vue et aucune trace d'Oussama Ben Laden. Où qu'il soit, Ben Laden réussit à faire passer son message. L'influence d'Al-Qaïda se propage de plus en plus. Son arme de choix pour diffuser la propagande est maintenant le cyberespace. Internet est devenu pour Al-Qaïda une caisse de résonance. Al-Qaïda a des sites Internet, des membres d'Al-Qaïda participent à des forums, mais surtout grâce au Internet, grâce aux médias sociaux. Le discours, le message que véhicule Al-Qaïda a été multiplié à l'échelle de la planète. Au fil des ans, Al-Qaïda a appris à créer, à diffuser et à maximiser sa propagande. Al-Qaïda sont des gens extrêmement sophistiqués quand il s'agit d'utiliser la propagande, notamment la propagande par les nouveaux médias. Dans la façon de présenter les images de Ben Laden, ce sont des images très contrôlées. On le voit dans très peu d'images, mais de façon très calculée, avec une kalachnikov par exemple, à dos d'un cheval, par exemple, pour jouer sur l'image du chevalier arabe puissant et noble qui résiste à l'occupation. Al-Qaïda comprend rapidement le pouvoir d'Internet. Ses membres s'en servent pour faire circuler des messages, amasser des fonds, coordonner des attaques et rallier de nouveaux sympathisants. À Madrid, le 11 mars 2004, des attentats à la bombe dans quatre trains de banlieue font près de 200 morts. L'attaque était inspirée d'Al-Qaïda. À Londres, le 7 juillet 2005, des explosions dans trois rames de métro et un autobus à étage font 56 morts. Trois des quatre kamikazes étaient nés en Grande-Bretagne. Imaginez en fait un commando sous les ordres d'Al-Qaïda venant soit d'Afghanistan, soit du Pakistan ou même d'Irak, frappant la Grande-Bretagne. On n'imaginait pas deux secondes que ce fût des jeunes britanniques habitants en Leeds, dont certains jouaient au cricket, qui se soient tournés contre le gouvernement de Tony Blair. Des imams radicaux comme Anwar El-Awlaki ont des blogs, des pages Facebook et des vidéos sur YouTube. El-Awlaki, né aux États-Unis, sait exploiter Internet pour diffuser sa propagande. Et avec les jeunes, ça marche. Grâce à Internet, certains passent de simples spectateurs à participants. Ces loups solitaires viennent grossir les rangs d'Al-Qaïda, une recrue à la fois. Ces loups solitaires qui disent agir au nom d'Al-Qaïda sans avoir de lien formel avec l'organisation ont très, très largement contribué à diffuser son message et à faire du terrorisme, finalement, quelque chose de facilement accessible pour tout un chacun. Roshonara Chaudhry est née en Grande-Bretagne. Elle a 21 ans et elle est en apparence une citoyenne moderne. Sa famille est originaire du Bangladesh et n'est pas particulièrement religieuse. Roshonara ne va même pas régulièrement à la mosquée. Elle préfère prier à la maison, seule. C'est aussi chez elle qu'elle navigue sur le net. Je regardais des vidéos sur Internet dans lesquelles les gens expliquaient comment ils étaient devenus musulmans. Et je suis tombée sur Anwar al-Awlaki tout à fait par hasard. Roshonara regarde des centaines d'heures de discours d'Al-Awlaki. Elle se considère d'abord musulmane, ensuite britannique. Elle se donne une mission très personnelle. Puis, elle va à la rencontre de son député, Stephen Timms. J'ai découvert qu'il appuyait fortement l'invasion en Irak. Ça m'a mise en colère. Parce que la guerre en Irak n'est basée que sur des mensonges. Il a voté en faveur de l'invasion comme s'il n'avait aucune pitié. Roshonara est tellement en colère qu'elle poignarde Stephen Timms à deux reprises à l'estomac. Le député Stephen Timms survit à l'attaque. Roshonara Chaudhry est arrêtée, mais les policiers ne peuvent l'allier à aucun groupe terroriste. Ils ne trouvent chez elle aucune propagande extrémiste. Elle a agi complètement seule. Chaudhry écope d'une peine d'emprisonnement minimale de 15 ans pour tentative de meurtre. Une importante opération antiterroriste à Toronto hier soir et la nuit dernière. 17 personnes, 12 adultes et 5 mineurs, ont été arrêtées et accusées de complots terroristes. Internet a aussi joué un rôle clé dans un complot plus près de chez nous. En 2006, un groupe de 18 terroristes avait planifié d'attaquer la maison de Radio-Canada à Toronto et de décapiter le premier ministre Stephen Harper. Le recrutement de ces citoyens d'origine américaine, d'origine canadienne ou d'origine britannique, par exemple, est une stratégie délibérée de la part d'Al-Qaïda. Qui a en fait essayé de faire du djihad, donc de la guerre sainte, une responsabilité individuelle et de pousser les musulmans nés ou résidant en Occident à se lever contre les pays dans lesquels ils résident. En octobre 2006, un nouvel outil vient changer la donne en matière de propagande. Le site Internet Wikileaks permet de rendre public des renseignements secrets et des informations compromettantes, le tout de façon anonyme, ce qui peut s'avérer très utile en temps de guerre. Bradley Manning est analyste pour le service de renseignement américain à Bagdad. Il a accès à des informations ultra-confidentielles. Manning est soupçonné d'avoir divulgué des centaines de milliers de documents confidentiels, dont la vidéo « Collateral Murder », tournée à partir d'un hélicoptère Apache. Sur cette vidéo, on voit clairement un groupe d'hommes en train d'être mitraillés. Quelques minutes plus tard, deux hommes avec une camionnette tentent de venir en aide aux blessés. Ethan McCord est à quelques rues de là. Le jeune homme qui s'était engagé dans la marine après le 11 septembre a passé la majeure partie du conflit à Bahreïn. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Je devais faire quelque chose. Je voulais prouver mon courage, défoncer les portes à coups de pied et abattre des musulmans à bout portant. Parce que c'est ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire. Mais McCord voulait tellement être dans le feu de l'action qu'il est passé de la marine au 216e régiment d'infanterie. On disait qu'il fallait gagner les cœurs et l'esprit du peuple irakien. Mais dans notre bataillon, on disait « Deux dans le cœur, une dans la tête ». Il fallait tirer l'ennemi deux fois dans le cœur et une fois dans la tête pour s'assurer qu'il soit bel et bien mort. Un peu après la destruction de la camionnette par l'hélicoptère Apache, Ethan McCord arrive sur place. C'est là que son courage est mis à rude épreuve. J'ai vu une petite fille d'environ 4 ans recouverte de sang. Elle avait des éclats de but au ventre et des morceaux de verre dans les yeux. Il y avait aussi un garçon d'environ 7 ans. J'ai cru qu'il était mort. Il était blessé au côté droit de la tête. McCord prend la petite fille et court l'amener à un médecin. Puis, il retourne à la camionnette. Je ne sais pas pourquoi je suis retourné à la camionnette. Je voulais prendre des photos pour montrer pourquoi il ne faut pas agir comme ça. Au fond de moi, je hurlais, ce sont des enfants. Puis, le petit garçon dans la camionnette a inspiré péniblement. J'ai crié, le petit garçon est vivant. Je l'ai serré contre moi et il lui disait, « Tout va bien, ça va aller, je suis avec toi, ne meurs pas. » Je courais vers le Bradley avec le garçon dans mes bras. Je me suis arrêté parce qu'il m'a regardé. Puis, ses yeux se sont révulsés et son corps est devenu mou. J'ai cru qu'il était mort. J'ai arrêté de courir et je l'ai installé dans le Bradley. Mon lieutenant m'a dit, « Qu'est-ce que tu fais ? » « Arrête de t'occuper de ses enfants et retourne à ton poste. » Comme j'avais déjà retiré les enfants, je suis monté sur le toit. Et c'est là qu'un soldat a pris une photo de moi avec du sang sur mon uniforme. La vidéo est rendue publique le 5 avril 2010. Mais Cord décide alors de tout révéler. Il n'est plus dans l'armée et raconte volontiers son histoire. Pourquoi les soldats devraient-ils être les seuls à voir des bébés éventrés? Si les gens étaient confrontés à cette fausse réalité, ils y penseraient deux fois avant de soutenir la guerre. Lorsque la vidéo accablante est rendue publique, presque tous les réseaux diffusent les images. Au grand malheur de l'armée américaine. L'impact de la nouvelle est de courte durée. D'autres événements viennent bousculer la scène médiatique. Quelque part en Islande, l'éruption d'un volcan au nom imprononçable paralyse le transport aérien en Europe. Une plateforme pétrolière explose et provoque une marée noire dans le golfe du Mexique. Ainsi va le cycle des nouvelles. Et pour ce qui est des deux enfants secourus par Ethan McCord, ils ont survécu. Après la pause, la guerre au terrorisme va de laine. Un nouveau venu à la Maison-Blanche a une nouvelle stratégie. Ne pas parler de la guerre. 2008. Les États-Unis sont au bord d'un krach économique. La guerre en Irak est interminable. Et les Américains sont pessimistes quant à l'avenir. Ils veulent le changement à tout prix. Un changement qui se concrétise avec un tout nouveau président. Barack Obama entre en scène. Les Américains sont séduits. Avec Obama à la Maison-Blanche, tout semble possible. Il y a un effet Barack Obama parce qu'à la fois, il y a un autre visage. C'est un homme qui a un visage de métisse, qui a un visage noir. C'est aussi un homme qui a des origines musulmanes. Donc tout d'un coup, ça donne l'impression qu'il y a une Amérique tolérante qui est arrivée au pouvoir. Et que donc, il va y avoir une nouvelle donne au Moyen-Orient. La popularité d'Obama dans le monde arabe est à la hausse. Il faut en profiter. Comme propagande, on ne pourrait demander mieux. Avec Barack Obama, on sent que les choses vont changer. Il retire les troupes d'Irak, ce qui est bien vu des Américains. Mais dans les faits, c'est en Afghanistan que le travail demeure inachevé. Puis, en mai 2011, Barack Obama frappe un grand, un très grand coup. L'armée américaine rend public les images d'un vieil homme qui regarde des vidéos. De ces heures de gloire. C'est une victoire pour l'administration Obama. Le récit sur la mort de Ben Laden était clairement destiné à la population américaine. Pour rassurer les Américains que Ben Laden n'est plus, sa menace n'existe plus, on a jeté son corps à la mer. Évidemment, du point de vue des populations musulmanes, tout ce qu'on retient, c'est la profanation du corps d'un homme mort. Et ça a été très négatif. Oussama Ben Laden est mort. George W. Bush est parti depuis longtemps. Et Barack Obama n'évoque plus la guerre contre le terrorisme. La guerre au terrorisme est-elle terminée ? Et si oui, qui a gagné ? Il n'y a pas et il n'y aura pas de vainqueur de la guerre contre le terrorisme. La guerre contre le terrorisme n'est pas une guerre telle qu'on la conçoit entre deux États. Ça a été une lutte, et c'est toujours une lutte, entre les Américains et un groupe terroriste qui est profondément affaibli, mais qui continue quand même à être actif. « Aujourd'hui, Al-Qaïda est extraordinairement affaibli. Sa capacité de nuisance est très limitée. Mais cela ne veut pas dire, malheureusement, la fin de la terreur. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où il est extraordinairement facile de tuer des centaines de personnes. Et donc la terreur sera toujours avec nous, mais les mouvements terroristes vont et viennent. » Qui dit guerre dit propagande. Et comme la publicité, la propagande a pour but de nous persuader, de nous influencer. Elle peut s'inspirer d'un fait réel, mais souvent, elle s'articule autour d'une histoire fabriquée de toute pièce. L'important, c'est de rester aux aguets et de chercher à savoir où se cache la vérité. Quand on regarde ce 20e siècle de la propagande avec à chaque génération ses nouveaux outils, à chaque génération ses nouveaux supports d'information, et qu'on constate que chaque fois les mensonges réussissent à prendre, eh bien on se dit qu'il faut continuer à rester vigilant et à travailler notre sens critique pour ne pas recevoir n'importe quelle information avec une sorte de confiance naïve. « A date which will live in infamy. » « An attack requiring a fully territory response. » « I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. » « J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. » « You have my message. You have my message. » « On a toujours cette illusion que les hommes d'information, que les journalistes sont mieux informés, ont plus de distance critique que le citoyen normal. » « Et en fait, on se rend compte que eux aussi, ils ne fonctionnent pas seulement en termes de raison et d'information, mais qu'ils fonctionnent aussi en termes d'émotion. » « Ils ont cru, en servant tel projet de guerre, en servant tel projet de dictature, ils ont cru en fait servir leurs proches, leurs familles et au-delà les citoyens de leur pays. » « Et c'est ça qui est le plus inquiétant, en fait, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'information sans émotion. » « Or ça, en fait, c'est l'outil premier de la propagande. » « Introduire de l'émotion et donc brouiller le jeu de la raison. » « Et c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est le plus inquiétant, c'est le plus inquiétant. »